Je suis stagiaire chez Gandhi International et nous sommes ici concernant le colloque pour que vive la terre cultivant ensemble les graines de l'autonomie. Voici la déclaration finale que nous présentons à l'issue du colloque. L'an 2017 s'est tenu du 15 au 18 février au Centre de formation et de recherche en non-violence de Brun, département de Ziganchor, arrondissement de Nyassia, commune de Enhampor, Casamance, Sénégal, un colloque intitulé « Pour que vive la terre, cultivons ensemble les graines de l'autonomie », porté par l'association Gandhi International France, les générations non-violentes sénégales. Les objectifs du colloque étaient les suivants. Rechercher et mettre en place des alternatives diverses, en partenariat entre les différents acteurs de la société, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Contribuer à relancer l'activité économique par la prise en compte de techniques adaptées au sol, respectueuses de l'environnement, tout en tenant compte des ressources des pays concernés. Diminuer les violences personnelles autant que structurées. Le colloque Attendu les communications sur la sécurité et la souveraineté alimentaire, le foncier, l'agroécologie et la permaculture, le forum social, le monde en transition, la pensée gandienne et les actions des moines Gandhi en RDC. Attendu la synthèse des travaux. Attendu les contributions, suggestions, recommandations ressorties au cours des débats. Considérant les différentes problématiques soulevées par les quatre ateliers dont les travaux ont porté sur les thèmes tels que l'agroécologie et la permaculture, le foncier, les exodes et migrations, mobilité et environnement, l'accès aux moyens et techniques. Recommande En agroécologie et permaculture, la création d'un groupe d'influence nationale et internationale qui pourrait aider à la prise en charge et faciliter l'accès à la formation, formation des formatrices et formateurs et à l'information. La création par le ministère de l'agriculture d'un département sur l'agroécologie et la permaculture. De répertorier les projets et plans d'action dans ces domaines. De favoriser la transition vers ces pratiques. De créer un module sur l'agroécologie et la permaculture à insérer dans les programmes scolaires de l'éducation nationale à adapter en fonction des zones géographiques. Sur les exodes et migrations, mobilité et environnement. Favoriser la mise en place de moyens de subsistance dignes permettant aux populations, notamment pour les jeunes, filles et garçons, de demeurer sur leur terre. Faire un plaidoyer en faveur de la lutte contre l'émigration, notamment clandestine. Encourager les candidats et candidates au retour à être porteurs de projets pour leurs installations grâce à l'accès aux microcrésives et aux subventions. Favoriser les partenariats avec les organisations paysannes pour accompagner les jeunes, filles et garçons et pour l'obtention de financements. Sur le foncier maintenant. Informer et sensibiliser les populations sur les questions foncières. Faire un plaidoyer devant permettre aux populations d'influer sur leurs pratiques actuelles. Réaliser des aménagements au niveau des collectivités locales pour favoriser les alignements et les délimitations des zones de parcours pour bétail et pour pâturage, ainsi que pour permettre la permaculture. Mettre en place un dispositif de suivi, évaluation du plan d'occupation et d'affectation des sols. Faciliter l'accès à la terre à celles et ceux qui la travaillent. Dans ce cas, accorder une attention particulière aux jardins de femmes qui contribuent fortement à la stabilité économique et sociale des familles et à créer les conditions d'une paix sociale dans les foyers. S'agissant de l'accès aux moyens et techniques. Développer un système de mise en réseau en vue d'échanger sur les contraintes et pistes de solutions éventuelles. Favoriser, encourager les initiatives personnelles. Mutualiser les outils et savoirs aux fins d'une appropriation collective. Évaluer par étapes, évoluer par étapes en fonction des ressources disponibles. Face aux conditions difficiles d'accès au financement, ajouter aux moyens limités de l'État, le colloque encourage les acteurs de la société civile à acquérir par eux-mêmes les moyens techniques et humains de leur indépendance économique. Considérant qu'aucune paix durable n'est possible sans justice, le colloque invite à travailler pour une société plus plus solidaire socialement et pour l'écologie. Considérant qu'il ne s'agit plus de raisonner avec la seule idée que les revenus et la possession de moyens premiers soient les seuls déterminants de la richesse, mais bien de prendre en compte que sortir de cette pauvreté, que pour sortir de cette pauvreté, l'individu doit être capable de se réaliser. Considérant qu'une telle approche favorise les libertés de toutes femmes et hommes et donne comme devoir à chaque société de les promouvoir pour qu'un recul de la pauvreté et des inégalités puisse être possible et rendre sa dignité aux femmes et hommes. Attendu que les autorités politiques, administratives, territoriales et locales peuvent contribuer à la matérialisation des objectifs SUS et numérés. Les partenaires financiers et les organisations instigatrices de ce colloque se sont engagés à informer objectivement leur instance et se résolvent à se mettre à disposition des pouvoirs publics locaux afin d'accompagner les actions non-violentes identifiées dans ce colloque et souhaitent rester des interlocutrices attentives. Le colloque remercie les autorités administratives, le gouverneur de région, le préfet, le sous-préfet de Niassia qui a bien voulu présider la cérémonie d'ouverture et de clôture, les chefs de services techniques, membres du CDD et du CRD, les forces de sécurité, les autorités locales, maires, chefs de villages, les notabilités religieuses et coutumières, Monseigneur et l'imam Rahatib, les partenaires financiers et techniques, Gandhi International, Génération Non-Violente et Génération Non-Violente France, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, UMPT, la Fondation de France, Non-Violence 21, la Confédération Paysanne, l'ANEF, la Fong, Actesol, Pacte et GRDR, les invités du Congo, l'Association des Moines Gandhi, du Burkina Faso, l'Association Terre et Humanisme et le Réseau Sahélien des Agroécologistes. Tous les intervenants africains, français et tous les participants leur expriment sa profonde gratitude. Considérant que la prise en compte de toutes les préoccupations du colloque intègre la pensée de Gandhi, l'économie ne tourne pas sur elle-même mais a pour fonction l'élévation de la femme et de l'homme ainsi que de sa famille. Il serait juste de dire avec A. Jacquard, je cite « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents mais nous l'empruntons à nos enfants. »